Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec l'espace vectoriel éclidien et nous allons voir plus particulièrement la projection vectorielle orthogonale sur un plan vectoriel. Dans le cours précédent, on a vu la projection vectorielle orthogonale sur une droite. Aujourd'hui, nous allons voir ça sur un plan vectoriel. Ok, voici quelques petites notes. Projection orthogonale sur un plan vectoriel. La projection orthogonale F d'un espace vectoriel éclidien E sur un plan vectoriel P est la projection vectorielle de E sur P, ok, c'est-à-dire de base P, et de direction D, où D représente la droite orthogonale au plan, ok. Donc, la droite qui est orthogonale au plan vectoriel P, c'est D. On pourrait dire également de direction le vecteur normal à P, ok. Donc, c'est dans ce contexte qu'on parle de la projection orthogonale. Donc, la projection vectorielle orthogonale, c'est une projection vectorielle qui s'effectue sur une base et maintenant, cette projection vectorielle a pour direction, eh bien, la direction qui est normale à la base. Ok, donc, c'est pourquoi on dit que cette projection vectorielle orthogonale qui est sur P a déjà pour base P de direction D, où D représente la droite qui est orthogonale au plan P, ok. Maintenant, nous prenons le cas où Dime E donne 3, ok. Si Dime E est égal à 3, eh bien, la droite qui est engendrée par un seul vecteur et ensuite le plan par deux vecteurs. Nous prenons le cas où le plan est engendré par deux vecteurs V1 et V2. Et bien, on fait un schéma ici qui traduit que la droite D est orthogonale au plan, parce que la droite D est orthogonale aux deux vecteurs directeurs de P. Donc, cela veut dire que la droite D est orthogonale au plan, ok. Maintenant, puisque V1 et V2 sont deux vecteurs, forment une base de P, eh bien, si la droite D est orthogonale au plan V et A a ces deux vecteurs-là de P, eh bien, la droite D est donc orthogonale à tout vecteur de P. Et bien, maintenant, par définition, pour l'expression analytique d'une projection orthogonale, quel que soit U que l'on prend dans E, on va avoir un unique U' dans E, ok. Ou U R pour coordonner X, Y, Z, U' X' Y' Z'. Et bien, à partir de ces informations, on dit que U' moins U donne alpha fois N. Où alpha est un rien, N, le vecteur normal à P ou le vecteur directeur de D. Donc, le vecteur N que l'on prend ici, c'est le vecteur normal, ok, du plan P, ok, du plan vectoriel P. Mais, ce vecteur normal du plan vectoriel P est le vecteur normal, est le vecteur directeur de la droite vectorielle D. Ok, donc, on reprend, le vecteur N ici, comprend, c'est le vecteur normal au plan vectoriel P ou le vecteur directeur de la droite D, ok. La droite D qui est normale au plan vectorielle P, eh bien, le vecteur directeur de cette droite, c'est N. Et ce N est aussi le vecteur normal au plan vectorielle P, ok. C'est ce que nous écrivons ici. Donc, N appartient à D ou N est le vecteur normal à P. Maintenant, U' qui représente l'image, ok, de la projection vectorielle, ok. Donc, c'est l'image du vecteur U par la projection vectorielle orthogonale F. Ok, donc, on pourrait dire ici que F de U donne U', mais ce qui est le plus important pour nous dans cette partie, c'est cette relation vectorielle. C'est U' moins U égale à alpha fois N. Ok, donc, il est vrai que U' c'est l'image, mais U' va être exactement, ok, U' va être exactement l'image du vecteur U par la projection vectorielle orthogonale F. Ok, donc, eh bien, ce vecteur U' est dans P, ok, qui est la base. Maintenant, nous allons résoudre un exercice pour appliquer cette définition-là. Ok, donc, c'est un exercice très simple, c'est une démonstration qu'on va faire dans cet exercice. Voici l'exercice. L'espace vectoriel écludien E étant rapporté à une base IJ4, vérifiez que l'expression analytique de la projection orthogonale F sur le plan vectoriel P d'équation X moins 2Y plus 2Z égale à 0 est telle que F, X prime égale à 1 neuvième facteur de 8X plus 2Y moins 2Z, Y prime, 1 neuvième facteur de 2X plus 5Y plus 4Z, Z prime égale à 1 neuvième facteur de moins 2X plus 4Y plus 5Z. Ok, donc, c'est l'objectif de cet exercice. C'est prouvé que l'expression analytique de la projection vectorielle orthogonale F, c'est telle que, ok, ce système-là. Ok, donc, nous allons prendre le soin de résoudre ça. Donc, c'est pourquoi, d'ores et déjà, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Djeveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, nous utilisons les données de l'énoncé. Ici, on donne E qui est rapporté à la base IJ4. Cela veut dire que la base E et la dimension de l'espace vectoriel E, c'est 3. Eh bien, les vecteurs vont être des vecteurs à 3 dimensions. Eh bien, si nous prenons P comme information, c'est le plan vectoriel qu'on donne, c'est X moins 2Y plus 2Z égale à Z. Quel que soit U de coordonnée X, Y, Z appartenant à E, puisqu'on est en dimension 3, on va toujours avoir un unique U prime de coordonnée X, Y, Z prime. Ok? De E, tel que U prime moins U donne alpha fois L. Donc, ça, c'est par définition. Donc, U prime, c'est un vecteur de la base qui est P, L. Le vecteur normal à P, voici le vecteur normal, c'est 1 moins 2, 2. Ok? Donc, c'est les coefficients respectifs de X, Y et Z. Ok? Donc, on a 1 moins 2, 2. Et ensuite, alpha et R. Eh bien, nous utilisons les informations pour calculer l'expression analytique de la projection vectorielle orthogonale F. Eh bien, nous remplaçons U prime et U et N par leurs valeurs respectives. On a X prime iveur prime Z prime moins X iveur Z égale à alpha fois L. La valeur de L, on la remplace. Ok? Donc, on remplace U prime, on remplace U. Maintenant, nous faisons la différence. C'est abscisse moins abscisse, X prime moins X, ordonnée moins ordonnée, Y prime moins Y. Côte moins côte qui donne Z prime moins Z. Maintenant, ça donne alpha fois 1 moins 2. Ça donne alpha moins 2 alpha, 2 alpha. Maintenant, nous avons l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Maintenant, puisque l'objectif c'est de trouver U prime qui représente l'image. Ok? Ok donc, par hypothèse, dans les données, c'est U prime qui représente l'image. Ok donc? Parce que c'est à tout vecteur U qu'on va toujours avoir un unique U prime. Donc, c'est l'image U prime qu'on va chercher. Ok donc, normalement, cela veut dire que l'expression analytique va être donnée en fonction des coordonnées X prime, Y prime et Z prime. Et bien, c'est pourquoi nous prenons le soin de transposer moins X moins Y moins Z dans les trois équations respectives. De ce fait, on a X prime égale à alpha plus X, Y prime égale à moins 2 alpha plus Y, Z prime égale à 2 alpha plus Z. Donc, à présent, on a les coordonnées du vecteur U prime. Parce que U prime, c'était le vecteur de coordonnées X prime, Y prime, Z prime. Puisqu'on connaît X prime, on connaît Y prime, on connaît Z prime. Et U prime appartient à P, par hypothèse. Et bien, si U prime appartient à P, et bien U prime doit vérifier l'équation de P. Et bien, c'est pourquoi on pourrait dire ici que c'est X prime moins 2Y prime plus 2Z prime égale à 0. Donc, en traduisant l'équation de P suivant les coordonnées du vecteur U. Et bien, on peut dire ici que c'est X de U prime qui donne X prime moins 2Y prime qui donne moins 2Y prime plus 2Z prime égale à Z. Maintenant, on remplace X prime, Y prime et Z prime par le valeur respective. Et bien, ça donne, à la place de X prime, on met alpha plus X. À la place de Y prime, on met moins 2alpha plus Y. Donc, c'est moins 2, facteur 2 moins 2alpha plus Y. À la place de Z prime, on met 2alpha plus Z. C'était plus 2Z prime. Et bien, on met plus 2, facteur 2, 2alpha plus Z, qui est la valeur de Z prime. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est alpha plus X plus 4alpha moins 2Y plus 4alpha plus 2Z égale à 0. Maintenant, nous réduisons. Ça donne 9alpha égale à moins X plus 2Y moins 2Z. En transposant, maintenant, nous tirons alpha. Alpha donne moins X plus 2Y moins 2Z sur 9. On connaît alpha. Maintenant, nous revenons à ce même système. Le système devient, c'est X prime égale à la valeur de alpha plus X. C'était pour la première équation. Dans la deuxième équation, moins 2 fois la valeur de alpha plus Y. La troisième équation, c'est 2 fois la valeur de alpha plus Z. Dans la première équation, nous faisons le déno commun qui donne 9. C'est déjà le déno commun. Eh bien, on fait 9 par X qui donne 9X. On a moins X plus 2Y moins 2Z plus 9X sur 9. OK? Pour la première équation. OK? Donc, en réduisant, on pourrait avoir moins X plus 9X. Ça donne 8X. On a 8X plus 2Y moins 2Z sur 9. Ça, c'est pour X prime. Pour Y prime, on va avoir moins 2 qui se multiplie par cette expression. On va avoir 2X moins 4Y plus 4Z sur 9. Et on va avoir le déno commun qui est 9. Donc, 9 va être multiplié par Y pour donner 9Y. Eh bien, on a 2X moins 4Y plus 4Z plus 9Y sur 9. Maintenant, en réduisant, on trouve 2X moins 4Y plus 9Y. Ça donne 5Y. On a 2X plus 5Y plus 4Z sur 9. OK? Voilà. Pour Y prime. Maintenant, pour Z prime, on multiplie par 2 ici. Ça donne moins 2X plus 4Y moins 4Z sur 9. Et le 9 est multiplié par Z qui donne 9Z. Eh bien, on a moins 2X plus 2Y. OK? C'est moins 2X plus 4Y moins 4Z. En multipliant deux bords cette expression du nuéant. Ça donne moins 2X plus 4Y moins 4Z plus 9Z en faisant le déno commun sur 9. Et en réduisant, on trouve moins 2X plus 4Y. Moins 4Z plus 9Z, ça donne 5Z. On a moins 2X plus 4Y plus 5Z sur 9. OK? À présent, puisque dans la première, deuxième et la troisième équation, on a le déno commune 9. Eh bien, diviser par un nombre, c'est multiplier par l'inverse de ce nombre. C'est-à-dire, si on multiplie par 2, c'est multiplier... Si on divise par 2, eh bien, on doit multiplier par un demi. Si on divise par 10, on doit multiplier par un dixième. Si on divise par 100, on doit multiplier par un centième. Eh bien, puisque chaque expression est divisée par 9, eh bien, nous allons prendre le soin de multiplier chaque expression par un neuvième. Eh bien, c'est pourquoi l'expression ici, c'est un neuvième, facteur de 8X plus 2Y moins 2Z. C'est l'expression du numé qui est multipliée par un neuvième. De même ici, un neuvième, facteur de 2X plus 5Y plus 4Z. Ici, c'est un neuvième, facteur de moins 2X plus 4Y plus 5Z. OK, donc, ça, c'est l'expression analytique de la projection vectorielle orthogonale F sur le plan vectoriel P d'équation X moins 2Y plus 2Z égale à Z. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. OK, donc, et je serai très content de vous les répondre. Et si vous avez des supports de matériel ou financier que vous pouvez me proposer, OK, donc, je suis prêt à les recevoir. Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de maths, engagé, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.